Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bonjour Xavier. Alors ce matin, on prend la direction de la Corrèze. Oui, un département tout à fait à visiter en cette période. La Corrèze, en quittant ce qu'était la National 20, qui est maintenant une autoroute, ce qui fait que là où on passe à Usherch, maintenant il faut faire un détour. Il faut sortir de l'autoroute, gratuite au passage, autoroute à 20, et aller à Usherch. Alors Usherch, on peut dire que c'est une carte postale pour moi. Alors soit le bon endroit, le spot en quelque sorte, c'est d'être à l'endroit notamment d'ailleurs où il y a le parking pour les camping-cars, au bord de la Vézère, et là vous avez une vue magnifique sur cette ville avec ses toits, ses clochers, ses toits d'ardoises, ses clochers, son château. Et puis aussi, alors après vous montez dans la ville, et là vous avez la vue sur la Vézère, sur la vallée de la Vézère, sur cette belle Corrèze, ce département magnifique. Et Mémac, c'est une petite ville, 3500 habitants, et il y a une chose intéressante à voir aussi, en dehors de la ville haute, sa cathédrale, c'est l'éco-quartier de la papeterie. Il y avait une papeterie, c'était une zone plutôt industrielle, qui a été tout à fait réaménagée, qui est maintenant avec un très beau centre culturel, se fit dessus, et c'est vraiment intéressant aussi à découvrir. Plus récent, bien sûr, plus moderne. C'est la ville des sports nature, canard et kayak notamment, également du côté de Traignac. Et puis, il y a des concerts, il y a des spectacles de rue, des visites théâtralisées, comme on le fait maintenant, dans le nombre de plus beaux des tours de France. C'est très sympa, faire la famille, ce sont des beaux souvenirs. Et puis, la Corrèze, c'est aussi un département où on trouve quelques-uns des plus beaux villages de France. Et oui, c'est même là où a été créé. C'est à Colonge-la-Rouge, c'était Charles Serac, le maire, qui avait créé, il y a maintenant plus de 30 ans, les plus beaux villages de France. Et donc, je vous recommande d'aller évidemment voir Colonge-la-Rouge, mais aussi Thurène, qui est juste à côté, que j'aime beaucoup, qui est très différent. Thurène, avec Toit d'Ardoise, on est plus dans le style du Zerche. Colonge-la-Rouge, comme son nom l'indique, c'est très typique, très insolite d'ailleurs aussi. Et j'en vais prendre aussi un peu d'altitude, je crois. Et on va aller vers ce qu'on appelle la Haute-Corrèze, à tout point de vue, puisqu'effectivement, on va aller à Mémac. Mémac, le mont Bessou, qui est juste à côté, c'est le point culminant du Limousin. Et c'est aussi la porte d'entrée du parc national, régional, de Millevaches. C'est que Millevaches, ce n'est pas les vaches, c'est les sources. C'est les vaces, c'est les Millevaches. C'est important de le rappeler, effectivement, oui. C'est pas une question de vache, même s'il y en a aussi dans la région. Il y en a aussi, oui. Et alors, c'est intéressant parce que Mémac a reçu un label tout à fait exceptionnel de réserve internationale de ciel étoilé. Oh, c'est beau. Et d'ailleurs, le 12 août, il y a deux événements intéressants que je vous recommande. La nuit des Perséides, au Mont-Bessou, avec plein d'animations. Et dans la journée, alors, dans la ville de Mémac, un salon des vins. Parce qu'il faut savoir que Mémac, je le raconte dans l'île sur les capitales, Mémac, près Bordeaux, car il y avait une tradition. Les négociants en vin de Bordeaux étaient originaires de Mémac, notamment en direction des Belges. Et ils ont d'ailleurs racheté souvent des propriétés, par exemple à Saint-Emilion, dans le Bordelais. Et on garde cette image de Mémac, près Bordeaux. Et il y a un marché des producteurs aussi, une journée aux vines, et des journées artisanales. Là aussi, on est dans la tradition de nos plus beaux détours de France. Et il y a donc un salon des vins Mémac, près Bordeaux. Mais je vous recommande un endroit tout à fait insolite et extraordinaire, chez Françoise. Alors, chez Françoise, c'est à la fois un hôtel, un restaurant et une boutique. Jacques Chirac qui avait vraiment ses amis. Quand vous allez là-bas, vous retrouvez toutes les photos de Jacques Chirac. Il y avait toutes ses habitudes. Et si vous êtes bien avec la patronne, qui est adorable, elle vous emmènera à voir sa cave, la cave qui est exceptionnelle. Donc, chez Françoise, deux très beaux plus beaux détours de France, Userche et Mémac. C'est noté. Merci beaucoup, Xavier Louis. Merci, Xavier Louis. Et vous nous avez aussi parlé de communes qui sont des capitales que l'on peut retrouver dans votre ouvrage. Mon tour de France des capitales est sur le site noscapitales.fr. Merci, à demain, Xavier. À demain.